Cinéma avec la sortie de La Petite Lily de Claude Miller, adaptation libre de la pièce de Tchékov, La Mouette. Ce film nous offre dans les décors magnifiques de l'île aux moines une palette de sentiments contrastés et une distribution exceptionnelle, dont Jean-Pierre Marielle, notre invité. Alors avant de parler du film avec lui, voyez ce reportage signé Marie Jojouan et Nadine Piccard. J'aimerais bien voir votre vie. La Petite Lily, pleine de grâce et un peu garce, dont Julien, cinéaste en herbe, est amoureux. Seulement voilà, Lily est ambitieuse et lui préfère son beau-père, un cinéaste confirmé. Une famille aussi en vacances, sous l'œil sans concession du patriarche Jean-Pierre Marielle. J'ai rencontré sur la route un ange sur une bicyclette, un beau petit ange aussi léger qu'une fleur de chardot. L'ange Ludivine Sagné et le grand-père Marielle, un grand écart de génération, réussi par Claude Miller, très inspiré ici par la mouette de Tchékov. Une mouette à l'aise dans ses baskets, pas vraiment impressionnée par sa rencontre avec l'acteur. Ça m'a bien fait rigoler. Voilà, c'est bien. La vie est courte et... Je sais, c'est un cliché, mais c'est pourtant la vérité, la vie est courte. Forcément, j'étais très émue, mais l'émotion se transforme vite en plaisanterie, puisque c'est inévitable quand on se rencontre Jean-Pierre. Et puis, ça fait partie de la pudeur, ça. On m'a reproché bien des choses dans ma vie, jamais de ne pas être original. Mais t'es vraiment un con, Serge. Tout à l'heure, tu disais que j'étais intelligent. T'es intelligent et très con. Un casting de rêves et des acteurs qui semblent s'amuser sous le regard légèrement cynique de Claude Miller. Famille et cinéma, serait-ce le même combat ? On en est tous là. On en est tous là à essayer de vivre les uns à côté des autres. Mais le pouvoir qu'on a les uns sur les autres nous donne une identité. Et c'est peut-être pour ça que la vie est parfois difficile. Le grand seigneur reste à chercher des champignons et le petit, il est... Je ne sais pas où. La petite Élie, c'est sûr, deviendra une star. À moins que ce ne soit Ludivine Sagné. 14,9, c'est pas trop mal. 14,9, tu vois, parfois tu peux dire des trucs intelligents. 14,9, c'est pas trop mal.